Bonjour à tous de Washington et un accueil chaleureux de la part du César à tous les participants et de faire le point sur les opérations de paix en Afrique, sur la force régionale d'intervention de l'Union africaine contre l'armée de la résistance du Seigneur. Alors, encore une fois, bonjour à tous et je félicite tous les participants qui représentent énormément d'expertise dans notre audience aujourd'hui. Nous avons à peu près 100 participants qui représentent le secteur militaire, les universitaires, la société civile. Nous avons près de 60 pays représentés et c'est vraiment une audience impressionnante. Bien que nous ne vous voyons pas en présentiel, nous sommes très heureux de vous voir ici et nous avons hâte de pouvoir recommencer nos programmes en présentiel. Je suis le docteur Nate Allen, je suis professeur adjoint des études de sécurité au César. Je suis le responsable des programmes sur les opérations de maintien de la paix. Alors, je suis heureux de modérer ce panel aujourd'hui. Ceci est le quatrième et dernier webinaire sur les succès stratégiques, les défis, les leçons apprises à partir de l'APSA, l'architecture de pays de sécurité de l'Afrique et des missions ad hoc en Afrique. Avant de commencer, je vais donner la parole à Daniel Hampton, le directeur par intérim du César. Merci, docteur Allen et bonjour à tous, où que vous soyez, et je vous souhaite un accueil chaleureux et je vous remercie d'avoir pris le temps de participer à ce webinaire. Nous savons que vous êtes très occupés et nous apprécions votre participation. Je suis Daniel Hampton, je suis actuellement le directeur par intérim du César. Je sais que beaucoup d'entre vous sont des anciens élèves du César. Alors, merci de nous avoir rejoints et nous avons peut-être des nouveaux. Alors, je vais peut-être un peu présenter le César et vous dire qui nous sommes ici et ce que nous faisons. Alors, le César a été fondé en 1999 par notre congrès pour l'étude des problématiques sécuritaires liées à l'Afrique et c'est en tant que forum de recherche pour la communication et pour l'échange d'idées. Nous avons développé une déclaration de mission pour nous adresser à cette mission. Cette déclaration de mission est de faire progresser la sécurité en Afrique en accroissant la compréhension, en fournissant une plateforme fiable pour le dialogue, en élaborant des partenariats durables et en catalysant des solutions stratégiques. Nous faisons ceci à travers trois piliers principaux. D'abord, notre section d'affaires académiques qui comprend les programmes comme celui-ci aujourd'hui. Deuxièmement, nous avons notre département de communication stratégique et de recherche. Alors, si vous ne connaissez pas notre site web, africacenter.org, je vous encourage à le consulter d'une manière régulière. Nous publions tous nos articles en plusieurs langues sur ce site web. Les articles peuvent être téléchargés. Nous avons énormément de ressources et vous pouvez vous abonner aussi à nos nouvelles. Alors, je vous encourage à consulter notre site web. Et dernièrement, il y a notre section pour les affaires des anciens élèves et notre travail de proximité. Et ceci veut dire garder le contact avec les gens comme vous, cette communauté qui s'intéresse aux problématiques sécuritaires en Afrique. Donc, nous voulons être une ressource pour vous et vous inclure dans notre famille. Alors, dernièrement, j'ai parlé du fait que nous catalysons des solutions stratégiques. Et ceci est à propos de vous. Nous vous présentons ces sujets. Nous invitons des panélistes et nous partageons. Et nous espérons que vous, au sein de vos institutions, dans vos postes, que vous utiliserez ces informations pour catalyser des solutions stratégiques et pour faire progresser la sécurité en Afrique. Alors, merci de nous avoir rejoints. Ceci est un sujet très important. L'Union africaine mène les efforts de maintien de la paix à travers l'Afrique. Il est important d'étudier les cas comme celui-ci parce que le rôle de l'Union africaine à travers le continent est essentiel. Alors, je suis heureux d'accueillir nos panélistes aujourd'hui pour analyser ce sujet. Et merci encore une fois. Et je vous rends la parole. Alors, merci, Daniel. Et maintenant, je vais présenter les thèmes du webinaire d'aujourd'hui. C'est le quatrième webinaire dans cette série sur les opérations de la paix et les initiatives de l'Union africaine pour la paix. C'est une coalition d'acteurs régionaux qui se sont rassemblés pour faire face aux défis de sécurité. Ils ont tous reçu l'autorisation de l'Union africaine, mais fonctionnent en dehors du cadre des communautés régionales économiques. Donc, ce sont des missions de taille moyenne entre 5 000 et 10 000 soldats et comprennent d'abord le G5 Sahel. Nous avons un webinaire à ce sujet en avril. La force conjointe du bassin du lac Tchad et finalement, la force régionale d'intervention de l'Union africaine contre l'armée de la résistance du Seigneur, donc la FRI. Et donc, c'est notre sujet aujourd'hui. En juillet 2011, l'Union africaine a autorisé la création de la UAFRI pour contrecarrer l'armée de résistance du Seigneur. Le mandat de cette force était de coordonner les actions d'à peu près 5 000 troupes locales qui confrontaient la LRA. À peu près 40 % des troupes provenaient de l'Ouganda où l'insurrection avait son origine et il y avait des troupes provenant du Soudan du Sud, la RCA et la RDC. L'Union européenne et les États-Unis ont aussi fourni des appuis financiers et militaires. entre 2011 et 2017, l'année où les États-Unis et l'Ouganda ont retiré la plupart de leurs appuis à cette opération. Cette opération a été créditée à avoir réduit la menace présentée par la LRA. Donc, cinq ans plus tard, c'est une bonne opportunité de faire le point sur quels ont été les succès principaux, les défis principaux. Comment est-ce que l'UAFRI a informé l'approche de l'Union africaine envers les conflits sur le continent ? Dans quelle mesure est-ce que la RRA a réussi et est-ce que la LRA est encore une menace ? Quelles sont les leçons à prendre pour l'architecture de paix et de sécurité de l'Afrique ? Alors, nous avons invité des panélistes très chevronnés qui ont travaillé sur ce sujet de la LRA depuis des décennies. Je pense que vous les connaissez déjà, mais je vais brièvement les présenter. D'abord, nous avons le ministre Betty Begambé, qui est l'ancienne directrice principale des programmes sur la fragilité, les conflits et la violence de la Banque mondiale. Elle a aussi fait partie du cabinet du Parlement en Ouganda. Elle est une médiatrice respectée, a joué un rôle clé dans les efforts pour contenir la LRA. Nous avons ensuite Dr. J.D. Martins-Okke, qui est coordinateur du programme régional du PNUD. Pendant plus de dix ans, il a travaillé pour des centres de réflexion et des institutions telles que Harvard en tant que chef de politique. Et finalement, nous avons le docteur Christopher Day, qui est professeur adjoint au Charleston College, au département de sciences politiques. C'est un expert sur la paix et la sécurité en Afrique. Il a fait énormément de recherches en Ouganda. Il a écrit l'un des articles que nous avons recommandés pour cette session. Betty, nous allons commencer avec vous. En tant que, avec votre expérience en tant que ministre et votre expérience avec la LRA, je voudrais que vous nous parliez du contexte politique qui a mené à l'établissement de l'UA-FRI. Quels ont été les acteurs clés dans sa création ? Quel a été le rôle de l'Ouganda dans sa création ? Alors, l'UE-FRI pourrait être fait de même dans d'autres parties de l'Afrique. Pourquoi est-ce que cela a pris 23 ans pour que les forces de l'UA s'insèrent dans cette situation ? Cela a été déclenché. Si vous avez le fait qu'il y ait eu un problème régional, le LRA était en Soudan du Sud depuis longtemps et après, les pour parler de paix de Juba ont échoué, ils sont allés en Centrafrique, ils sont rentrés dans la RDF. Et ce qui a aussi attiré l'attention internationale, c'était le fait que le LRA avait été accusé et trouvé coupable lorsque le leader a refusé de se montrer pour signer l'accord qui a été négocié à Juba après une série d'autres négociations. Il y avait des préoccupations non seulement au sein de l'Union africaine, mais aussi au niveau international. Et nous avons pensé que la question devait être adressée par des régions et non seulement un problème ougandais uniquement. Donc, l'Union africaine en 2009, au mois d'août, a décidé qu'il fallait faire quelque chose de la part de l'Union africaine. Une série de réunions a eu lieu et ensuite, en novembre 2011, des décisions ont été prises que les forces de l'Union africaine contribuées dans la région, l'Ouganda, le Congo, le Soudan du Sud et la République centrafricaine devaient participer dans cette lutte contre le LRA parce qu'ils entreprenaient leurs crimes haineux, ils enlevaient les personnes, beaucoup de meurtres, beaucoup de destructions. Et l'Union africaine est donc entrée pour soutenir l'effort aussi bien que l'Union européenne et les États-Unis. Et lorsque cette décision a été prise, il y avait eu plusieurs composantes. Tout d'abord, c'était les connaissances sur les forces du FRI. Ensuite, de nommer des représentants de l'Union africaine à la question du LRA. Ensuite, la question de siège central qui était dans la République centrafricaine et ensuite d'utiliser des approches non seulement militaires pour encourager les défections des soldats de la LRA. Au départ, on espérait avoir 5 000 troupes, mais finalement, il n'y en a eu que 3 500 dont 2 000 étaient contribués par l'Ouganda. Alors, bien sûr, les États-Unis se sont insérés aussi. Avant d'entrer dans les réussites et les défis, je voudrais parler des succès et des défis de l'intervention des forces régionales d'intervention. Il y avait des problématiques. Il fallait tout d'abord surmonter. Le Soudan du Sud venait de devenir quasi-autonome et donc leur force n'était pas tout à fait en place encore. Ensuite, il y avait la DRC. Il fallait persuader la RDC. Il y avait eu une instabilité de ce côté-là aussi. Et puis, à l'époque, le Soudan était perçu comme étant l'exportateur du problème, du rôle le plus important d'adresser la question de la LRA. La raison pour laquelle je pense que cette démarche peut être copiée dans d'autres pays, c'est qu'il faut avoir une intervention pour arrêter et mettre fin aux activités de la LRA dans la région. Les États-Unis ont aussi envoyé des forces de soutien. Voici un exemple merveilleux de forces régionales qui se sont réunies pour adresser un problème de la région. Ceci dit, vu les défis, il y avait la culture francophone, il y avait la culture anglophone et puis les langues, des formations différentes, mettre en place une structure qui pourrait adresser le problème collectivement. C'était très impressionnant dans le sens qu'ils ont surmonté les barrières de langue et de culture et ils ont pu collectivement adresser le problème, confronter le problème. Ceci dit, je voudrais aussi suggérer que j'ai rédigé un document que je vais vous envoyer, Nate, Dr. Allen, pour que vous puissiez le partager et cela, je pourrais adresser ce problème. Merci beaucoup. Oui, absolument. Envoyez-nous cette publication pour que nous puissions l'afficher sur notre site web, pour que tous nos participants puissent en profiter. Vous avez très bien fait pour résumer pourquoi l'Union africaine s'est insérée. Cette coordination a pris ce rôle d'intervention qu'a jouée l'Union africaine lorsqu'on nous parlons beaucoup de l'architecture régionale pour les opérations de la paix. Alors, de votre point de vue, quel était le rôle de l'Union africaine dans la mise en œuvre de la FRI? Comment est-ce que cette approche a-t-elle été différente des approches préalables qu'avaient sponsorisées les opérations de paix de l'Union africaine? Merci beaucoup, Yette. Bon après-midi et bonne matinée à vous tous. Je voudrais expliquer tout d'abord pourquoi je considère ce que je considère étant la première chose de ce modèle de la FRI pour contrer la LRA. Je voudrais mentionner quelques points principaux. Tout d'abord, lorsqu'on parle de la FRI, il serait difficile de ne pas en conclure que s'il y a une distinction empirique de ce qui est considéré autorisé plutôt que mandaté par les opérations de paix de l'UE. Et voilà une distinction que nous avons vue. Lorsqu'on parle des missions autorisées, ce qui était justement cette mission, il n'y avait aucune responsabilité de commande de l'Union africaine. Et donc, l'Union africaine a joué un rôle de coordination et a essayé donc à gouverner les ressources en ce qui concerne le déploiement de la FRI. La deuxième leçon que je pense est très importante lorsqu'on parle des FRI, les FRI, pour deux coups de raison, sont devenus les premiers à adopter, mettre en place une coalition contre une force armée d'opposition terroriste. C'était donc la première fois que l'Union africaine est autorisée, non pas obligée, mais autorisée, une coalition ad hoc avec une légitimité politique pour mettre en œuvre des opérations de haute intensité. Nous pourrons parler de ces leçons tout à l'heure. Cela continue à définir la façon par laquelle on pense à l'avenir des opérations de paix sur le continent. La troisième leçon qu'il faut aussi surligner, c'est que la FRI était le premier déploiement d'opérations d'intensifier d'armes légères. Madame a mentionné cela tout à l'heure. Lorsque nous faisons une comparaison entre la FRI et d'autres missions mandatées par l'Union africaine pour des opérations de haute intensité, ce que vous verriez préalablement, c'est que c'étaient des opérations militaires très, très fortes. Avant, il y avait 20 000 soldats, par exemple. Cette mission-là était plus légère parce qu'elle ne devait déployer que 5 000 personnels militaires. Il y a la distinction entre ceux en uniforme et ceux qui ne le sont pas. Et alors, la première, justement, la plupart des forces provenaient de l'UPF. C'est un défi parce que dans des missions pareilles d'opérations de haute intensité, c'est toujours un défi. Et nous avons vu cela dans des missions qui ont été déployées d'ici là. Autrement, je voudrais aussi mentionner ce qu'a fait le FRI. On s'est penché sur des modèles de financement. Alors, puisque il n'y avait pas de mandat provenant de l'Union africaine et non plus de conseils de sécurité de l'ONU, ils ont bénéficié donc de contributions volontaires de nos partenaires. Et donc, il y avait les États-Unis qui nous ont fourni les logistiques, les renseignements, la formation, le soutien aérien. L'Union européenne a aussi soutenu les mécanismes de logistique. Alors, lorsque s'autoriser une mission, il y a des responsabilités qui sont possibles. Et alors, on peut avoir des contributions volontaires provenant des partenaires. Et puis, dernièrement, le point le plus important, souvent, le FRI a vu sa fin. La FRI a des implications pour l'avenir pour les opérations de la paix et de la sécurité. Et le Conseil de la paix et de la sécurité de l'Union africaine a fait appel pour qu'on continue la FRI. Parce que ce que nous avions vu sur le terrain, c'est que depuis 2017, les opérations du FRI avaient été mises à fin, mais ce n'était pas vraiment très bien entrepris. Alors, dans le contexte de ces sortes d'opérations de la paix, il faut se demander si cette stratégie, s'il y a des délais où on met fin à ces opérations, ou comment mettre fin à ces opérations. Il faut revoir cette question parce que ce n'est pas tellement net. C'était une très bonne réponse. Oui, il y a une différence entre les missions autorisées par l'Union africaine, mais pas un mandat officiel, et d'avoir un pas léger. Et c'est une chose qui a vraiment façonné la façon, les approches de l'Union africaine vis-à-vis des opérations de la paix. Je vais maintenant faire venir Chris pour nous aider à comprendre mieux les FRI du point de vue de gestion des conflits. Les gens catégorisent avec du mal les FRI, mais parfois c'est catégorisé comme étant des opérations de la paix, d'autres, des coalitions ad hoc, des initiatives de sécurité régionale. Mais d'après vous, cette conception et mise en œuvre des FRI, comment on compare cela à des opérations de paix plus traditionnelles, comme nous avons mentionné en Somalie ? Quelles sont les similarités principales que vous pouvez nous déballer ? Merci. Alors, d'abord, bonjour et merci à Nate d'avoir organisé ce webinaire. Je vous félicite. Ensuite, je veux mentionner que quand vous avez présenté le panel, je suis dans ma cuisine, mon fils se préparait à aller à l'école et il m'a dit « Oh, c'est des gens qui ont l'air plutôt impressionnants, beaucoup plus impressionnants que toi, papa ». Alors, bon, alors, Betty, Jidé, merci. Alors, par rapport aux similarités, aux différences, je vais souligner une similarité et trois différences. D'abord, en tant que similarité, ce sont des opérations qui sont légitimisées d'une manière normalisée. Cela démontre un changement dans le contexte africain. Autrefois, on avait une norme très stricte de non-ingérence dans les affaires d'un autre pays. Mais depuis la création de l'Union africaine, il y a eu en fait ce changement progressif vers cette création de l'APSA, l'architecture de paix et de sécurité. Et donc, c'est vraiment, on arrive, ce changement est maintenant clair. L'Union africaine a la possibilité de s'ingérer dans les affaires d'un pays de l'Afrique. Autrefois, on pouvait en fait se retrouver au milieu d'un coup d'État et se retrouver en tant que président. Et le continent vous reconnaîtrait en tant que président. Mais maintenant, il y a des règles strictes par rapport à ce qui constitue une manière légitime de saisir le pouvoir. Et maintenant, cette norme de non-ingérence est maintenant une norme de non-indifférence. Et maintenant, nous avons des forces d'intervention plus robustes. Alors, la plus grande différence, celles-ci ne sont pas les opérations de maintien de la paix traditionnelles. Les opérations de maintien de la paix ont de multiples composantes. Alors, leur rôle principal est normalement de faire le suivi des accords de paix. Ça, c'est vraiment l'idée originale. Ils ont beaucoup évolué sur les dernières 20 années. Mais on voit maintenant ces opérations de maintien de la paix robuste qui, en fait, s'éloignent de cette idée d'utiliser la force seulement pour l'autodéfense. Mais maintenant, ils font le suivi des opérations de cessez-le-feu. Ils se déploient comme des forces de police, même dans les pays où ils sont déployés. Ils font du DTR, de la démobilisation, désarmement et réintégration ou réhabilitation. Donc, des fois, ils éliminent les mines ou ils aident avec des efforts humanitaires ou l'appui aux élections. Donc, ces forces d'intervention sont des missions de combat. Et ça, c'est la grande différence. Ces forces régionales d'intervention sont vraiment des forces de chasse à l'homme. Leur mission, c'est d'arrêter et peut-être tuer Joseph Coney et les autres membres de la LRA. Et donc, ces forces ont différentes stratégies que les opérations de maintien de la paix. Alors, si on prend un peu de recul et on observe ce à quoi ils répondent, elles sont créées en réponse à l'évolution des conflits, l'évolution changeante des conflits en Afrique. Auparavant, il y avait des gens qui s'échappaient dans la brousse, prenaient les armes et essayaient de renverser les régimes ou essayaient de renégocier leur participation dans un régime. Mais maintenant, la dynamique des conflits en Afrique a beaucoup changé depuis les années 90. Dans les années 90, l'Afrique, avec le plus de conflits au monde, mais maintenant, il y a eu un déclin quand on compare ceci au Moyen-Orient. Mais il y a aussi, ces conflits sont plus décentralisés maintenant. Ils sont transfrontaliers maintenant et ils n'ont pas forcément un programme identifiable, de politique identifiable. Alors, donc, les forces régionales d'intervention peuvent mieux gérer ceci. Donc, je pense que, peut-être que Betty me peut me corriger, mais je ne pense pas qu'il y a vraiment eu une tentative significative d'intégrer Joseph Coney ou la LRA, de les intégrer dans le gouvernement du Goulanda. Ça m'étonnerait. Mais ça, c'est vraiment la mission des opérations de maintien de la paix. Et la plus grande différence, pour moi, c'est que les FRI sont vraiment des outils utiles pour les régimes, pour qu'ils puissent poursuivre leurs intérêts de sécurité dans une région. Ils ne sont pas dilués par une plus grande intervention internationale. Par exemple, l'UPDF et le régime ougandais. Moussevéni, je crois qu'il veut avoir une grande empreinte sécuritaire. Je ne sais pas si c'est pour la sécurité de son régime ou pour une sécurité économique. Mais ce genre d'arrangement, d'agencement, permet au régime, comme le régime ougandais, d'intervenir plus directement, d'avoir une autonomie stratégique par rapport à leurs décisions dans ces missions de combat. Et ils ont moins de redevabilité et moins de suivi. Alors, voilà les trois grandes différences. Merci beaucoup, Chris. Vous avez en fait éclairci comment ces missions sont tellement différentes des opérations traditionnelles de maintien de la paix. Ce n'est pas à propos de la négociation de la paix, mais c'est vraiment une focalisation sur les acteurs régionaux et les pays qui sont impactés, qui ont le contrôle de ces forces plutôt qu'un organe international tel que l'ONU ou l'Union africaine. Alors, est-ce que c'est à cause de l'évolution des conflits en Afrique ou est-ce qu'on voit qu'avec l'UA-FRI et la force conjointe et aussi le G5 Sahel, alors comme Betty l'a dit, quels sont les succès clés, les leçons apprises à partir de l'UA-FRI et comment est-ce que ceci a impacté la gestion des conflits sur le continent? Alors, Betty, quelles sont les contributions qu'ont faites l'UA-FRI pour faire face à la LRA et quelles sont les leçons apprises pour la gestion des conflits à travers le continent? Cette intervention de l'UA-FRI, ce n'était pas seule une intervention unique militaire, c'était une composante d'un effort et ça a eu un impact parce qu'un certain nombre, un grand nombre de commandants de la LRA ont fait défection, y compris Dominique Angouane qui est à la haie actuellement attendant de se faire juger. Alors, je regardais un peu la boîte de chat et il y a des gens qui ont dit qu'il n'y a pas eu un impact immédiat. C'est vrai. J'ai certains détails que je peux vous donner, mais à propos de comment la LRA s'est réduite en nombre et comment leurs activités se sont réduites, y compris les enlèvements de personnes, pas seulement les enfants, et il y a eu cette baisse du nombre d'enlèvements au fil du temps. Et le mieux, c'est que les synergies, et parce que les ONG se sont impliquées, l'ONU, le Conseil de sécurité, l'Union européenne, l'Union africaine, ont toutes été impliquées. Alors, cette synergie a un impact très positif, a eu un impact très positif dans cette lutte contre la LRA. Alors, les défis, c'est toujours les ressources. La décision a été prise de commencer l'opération, de la terminer, mais avant de la commencer, il faut examiner combien de temps ça a pris d'obtenir les ressources pour que cette opération puisse commencer. Alors, est-ce qu'on peut faire mieux ? S'il y aurait une autre intervention qui prendrait place à l'avenir, comment ferons-nous pour nous assurer que cela ne prendra pas autant de temps pour allouer les ressources à cette force ? Donc, quand ceci a commencé, la LRA a paniqué au début, mais au bout d'un moment, ils se sont rendus compte que rien ne se passait. Alors, d'ici que l'opération commence pour de vrai, disons, ils avaient retrouvé leur dynamique. Alors, voilà les leçons que nous devons apprendre à partir de ceci. Nous devons mettre les ressources en œuvre au bon moment et je ressens vraiment que si ceci avait été fait assez tôt, la LRA aurait été vaincue beaucoup plus rapidement et les efforts auraient réussi bien plus rapidement. Non, il n'y a aucun doute. L'impact est énorme. Aujourd'hui, nous n'avons pas capturé Joseph Coney. Personne ne sait où il est. On n'entend pas beaucoup parler de leurs activités, et tout ça, c'est à cause de l'intervention de l'UA-FRI dans sa poursuite de la LRA. Les gens se sont rendus compte que ce n'était pas seulement l'Ouganda, que toute la région s'était en fait rassemblée et avait coopéré pour lutter contre ce mouvement. Donc, il y a en effet eu un énorme impact et la vie et donc la vie normale a recommencé. On n'entend plus parler en RDC, au Soudan du Sud, enfin, parfois en République centrafricaine et parfois on entend parler d'activités de la LRA en Ouganda. Merci. Oui, vous avez soulevé des points très intéressants du fait que l'une des focalisations principales était non seulement de liquider les leaders, mais d'encourager les membres de la LRA à faire défection. Les forces régionales d'intervention sont souvent critiquées pour leur focalisation sur les stratégies militaires, mais je pense qu'il faut aussi qu'il y ait une compréhension du conflit. Donc, il y a quand même une composante non civile, en effet, qui explique la manière dont cette force a réussi à réduire les effets de la LRA. Alors, j'aimerais entendre les points de vue des autres panélistes par rapport à ces succès, ces défis. Alors, Christophe, je voudrais que vous adressiez à la même question, mais d'un point de vue de la science sociale. Quelles sont les leçons clés apprises à partir de l'UAFRI pour la gestion des conflits? Et quels aspects pourraient être reproduits et lesquels ne seraient difficiles à calquer sur d'autres efforts? Alors, Chris, vous avez la parole. Bien sûr. Donc, j'ai un certain nombre de choses à dire. Alors, dites-moi de m'arrêter quand j'ai trop parlé. Après notre conversation, nous avons une petite conversation avant cette session, et je suis allée vers le site qui suit les activités de la LRA. Et en effet, ils ne sont plus une menace d'un point de vue militaire traditionnel. Ils sont seulement un acteur qui n'est qu'encore présent à l'est de la RDC et de la République centrafricaine qui braque les gens et vole des gens, mais ensuite, ils les laissent partir. On pense que Joseph Kony est au Soudan du Sud. Et si on le sait, je trouve ça bizarre qu'on n'arrive pas à l'arrêter, mais la LRA est en fait, d'un point de vue conventionnel, n'est plus une menace. Alors, est-ce que la FRI a réussi? Est-ce que ceci a été un succès? Parce que la LRA n'est plus une menace. Alors, je pense que il y a eu, en effet, beaucoup de forces qui ont été appliquées de la communication de la part des acteurs sur le terrain. Mais je me demande si la LRA n'était pas déjà prête à s'effondrer d'ici le point où la FRI a été déployée. Et donc, depuis son histoire dès ses débuts, dans les années 90 et les années 2000, où ils avaient un appui provenant du gouvernement soudanais, ils obtenaient des armes du territoire et ils apprenaient à s'adapter. Et dans l'absence des armes et du soutien, parfois, Khartoum coupait les vivres et de ces entités dans la brousse. Et oui, ces gens allaient dans la brousse pour préserver leur énergie. Mais de comprendre la situation géopolitique de la région, là où les institutions étatiques commençaient à s'insercer, il y avait l'Ouganda dans les années 90, ce n'était pas très robuste, ils sont allés en Soudan du Sud après les accords de paix. Le gouvernement Thomas a commencé à s'insérer, et puis au Congo, et puis les FRI ont commencé à rétrécir cet espace, fermer l'espace où les institutions gouvernementales plus faibles étaient un petit peu remplacées. Donc, c'était un petit peu la FRI comme substitution pour les institutions étatiques faibles. Donc, c'était un petit peu une imposition artificielle qui a forcé justement la LRA à fuir un petit peu partout et d'une façon éparpillée. beaucoup de gens, il y a eu beaucoup de membres qui ont défecté. Et cette cohésion entre les institutions a commencé à se défaire aussi une fois que... Mais ce sont des questions ouvertes qu'on peut continuer à examiner. Et puis aussi, la LRA a commencé à s'éparpiller tout seul. Et puis, il y a des questions de politique ouverte, des questions de sciences sociales. Je suis curieux concernant la coordination entre les forces militaires vis-à-vis des FRI. Est-ce que cette coordination a été bonne? Les membres de l'UDPF, qui sont la force dominante, bien sûr, il n'y avait pas beaucoup de coordination positive avec les autres partenaires. Il y a eu des disputes, des rivalités, autre implication de la politique. Une autre observation que j'ai faite lorsque les militaires des États-Unis soutenaient la FRI, il y avait beaucoup d'interactions entre les formateurs des États-Unis et les soldats et les officiers des forces armées africaines. Donc, la formation internationale rend les démarches, les soldats, les militaires plus efficaces, le soutien logistique, ces relations militaires-civilaux avec l'objectif du contrôle civil. Mais est-ce que c'est possible d'être dans un pays tel que l'Ouganda où les militaires, par beaucoup de respect, de beaucoup de côtés, sont l'aile armée du parti politique qui domine? Mais ce n'est pas vraiment comme pour accélérer, il faudrait qu'ils accélèrent l'autorité gouvernementale. Alors, ces FRI, s'ils se penchent, s'ils ont besoin des ressources provenant de l'étranger, telles que les États-Unis, et comment savons-nous lorsque le travail est fait, lorsque la mission est complète? Quel est le point où nous savons si les FRI doivent être terminés? Est-ce que c'est lorsque nous avons mis, est-ce que c'est sujet des forces externes ou est-ce que lorsque les bandits sont tués ou arrêtés? Donc, il faut se demander, ça, c'est une question ouverte d'eux-mêmes. Et pour adresser la question, la demande de Nate, que je sois scientifique, social, donc, de ce point de vue, quelle est la fonction de ces FRI vis-à-vis de la sécurité? Et par le passé, surtout dans les années 90, la norme de non-interférence commençait à se défaire après la guerre froide. Nous avons vu énormément une hausse de conflits régionaux dans le camp de l'Afrique, le Congo, et tous ces acteurs régionaux, l'Iberia, au milieu de ces conflits régionaux, il était très commun à l'époque des régimes d'armée des pays voisinants, si cela était dans leur intérêt de le faire de façon clandestine. Alors, le SPLA a été soutenu par l'Ouganda, il y avait toutes ces guerres proxy, et ensuite, il y a eu un déclin énorme après des changements normatifs. La question que je pose donc, c'est est-ce que les FRI permettent au régime de poursuivre des nouvelles formes de guerre par proxy sous justement l'ombrel de l'Union africaine pour poursuivre leurs intérêts sécuritaires? mais est-ce que les régimes maintenant peuvent maintenant envoyer leurs propres armées de façon légitime avec l'accord non seulement de l'Union africaine, mais aussi de la communauté internationale? Je pense que voici des questions à soulever et à réfléchir. Merci beaucoup de points intéressants, surtout la question de fin de jeu, l'objectif final, a la difficulté de mettre fin à ces groupes, ces FRI. Il est difficile parfois de comprendre lorsque l'insurrection est arrivée à sa fin. Beaucoup des insurrections, surtout celles que nous avons vues aujourd'hui, ne voient pas leur fin avec des accords de paix, mais plutôt elles deviennent moins importantes, elles sont éparpillées, et les menaces deviennent moins importantes. Alors, je pense que les organisations régionales doivent juger à savoir si un acteur est toujours une menace ou si la menace est en déclin. C'est un peu pour cela que nous avons cette discussion aujourd'hui, cinq années après le fait. Alors, J'idée, nous allons conclure avec vous. Nous avons beaucoup de questions provenant de nos participants. si vous avez des questions, je vous encourage de les mettre dans la boîte de bavardage, dans le chat maintenant, et notre effective répondra, nous passerons les questions. Alors, d'après vous, quelles sont les leçons apprises provenant de l'UAFRI dans la gestion des opérations de la paix et d'autres interventions des acteurs régionaux? Merci beaucoup. Il est très une intervention très importante, dit M. Okiki. Tout d'abord, si nous parlons des opérations de la paix aujourd'hui en Afrique et qu'on fait le lien avec la FRI, vous pourriez facilement arriver à un consensus que les coalitions sont là pour du bon maintenant, et surtout vu la nature des menaces sécuritaires qui confrontent le continent. C'est pour cela, si on se penche sur les modèles qui ont été déployés depuis 2011, vous allez aussi, vous pourriez conclure que certaines de ces missions ont été inspirées par le modèle par le modèle RFRI tel que contre Boko Haram, le G5 Sahel, et aussi, nous n'en avons pas discuté, c'est assez récent, le déploiement récent de Rwanda dans la région de Cabo Delgado qui a été entrepris par des partenaires bilatéraux, mais aussi une coalition entre États qui cherche à réduire les menaces sécuritaires posées par des groupes d'opposition. Donc, ce modèle, je pense, va rester avec nous pendant un certain temps et j'espère sera favorisé du point de vue d'efficacité. Ce qui est important à noter, c'est qu'il existe encore des défis de sécurité dans la région aujourd'hui. Alors, le FRI met la lumière sur la question de la gouvernance des communautés frontalières. Si on se penche sur la géographie où ces coalitions sont déployées, elles sont toutes déployées dans les communautés frontalières. Alors, dans le cas de la FRI, du bassin du lac Tchad, Boko Haram, les opérations du G5 Sahel, les communalités, dans ce contexte, vis-à-vis la question de la sécurité sur les frontières, que peut-on faire? et si la population de 260 millions à travers le continent, il est important de bien mettre la lumière, de bien éclairer la façon par laquelle on peut gérer la question de gouvernance dans les communautés frontalières. Et je pense que cela est important. est lié à cela, de même, les interventions sécuritaires que nous avons vues dans le cas de FRI pourraient favoriser les conditions pour la paix, mais elles sont de même, elles ne sont pas le moyen par laquelle la paix sera atteinte. Il faut donc avoir de plus d'autres moyens pour renforcer la paix. Lorsque les FRI ont été établies, il n'y avait pas vraiment eu beaucoup de réflexions concernant la stratégie politique qui pouvait informer cette transformation entre l'intervention dure, militaire, vers une intervention gouvernementale, sociale. Nous avons vu des améliorations de ce côté-là dans la région du lac Tchad vis-à-vis de l'engagement politique qui pourrait mener à une paix durable. Vis-à-vis de la proposition de valeur des coalitions ad hoc, il ne faut pas non plus se souvenir des stratégies politiques qui sont enracinées dans ces régions. Et puis ensuite, depuis très longtemps, nous parlons du besoin de favoriser les conditions de l'assistance humanitaire. Il est important de se souvenir de cela. que les forces de sécurité doivent être faites de façon d'autonomiser les peuples et non seulement des organismes de développement. Comme ça, vous pourriez mettre en place des communautés durables de façon qui peut promouvoir la paix. Et voilà. Merci beaucoup à vous trois pour une séance plénière formidable avec beaucoup d'idées. Moi-même, j'ai beaucoup appris. Maintenant, nous allons commencer la période des questions et des réponses. j'encourage aux participantes d'utiliser la fonction de chaque boîte de bavardage en bas de votre écran. Si vous ne l'avez pas encore fait, veuillez bien mettre vos questions, tapez votre question et en tant que modérateur, je vais fournir ces questions alors que le temps nous le permette. Alors, la première question, nous avons une question. Une question adressée à Betty, mais on va l'adresser à tout le monde. La LRA, qu'est-ce qu'elle nous dit à propos des réponses régionales par rapport aux interventions plus récentes? Par exemple, l'intervention de SADEC avec le conflit à Cabo Delgado. Alors, quelle est la perspective sur comment, qu'est-ce qui a été appris à partir de l'UAAFRI par rapport à l'influence croissante des acteurs régionaux? Ensuite, comment est-ce que le rôle des forces africaines en attente s'intègre dans ces forces régionales d'intervention? Et aussi pour Chris, qui bénéficie vraiment de ces opérations de maintien de la paix? Alors, on examine beaucoup de ces opérations de maintien de la paix. les pays qui contribuent des soldats sont souvent, comme Chris l'a dit, des régimes autoritaires qui privilégient la sécurité du régime au-dessus de la protection des citoyens et veulent dorer leur profil ou accroître leur force de sécurité pour sécuriser leur pouvoir. et donc c'est peut-être je pense qu'on va faire aussi d'autres programmes sur ce sujet à l'avenir, je note. Alors, j'aimerais que chacun des panélistes réponde à ces questions. Vous prenez celles qui vous intéressent et ensuite nous aurons le temps pour deux ou trois tours d'autres questions. Alors, je vais commencer avec Betty. Alors, Betty, auriez-vous quelque chose à dire à propos de l'un de ces sujets? Merci. Je me suis dit que je parlerais de la question du rôle des forces africaines en attente. Les FAA. C'est un sujet qui mérite plus de discussion parce qu'on entend parler de ces forces en attente. Mais il est très difficile de savoir quand elles peuvent intervenir, en fait. et je pense que cette question des forces en attente est très politisée parce que, et dans la mesure qu'elles sont vraiment en attente, mais elles ne sont pas assez actives. Elles sont toujours en attente. Par exemple, que font ces forces? Elles sont en attente. Je ne comprends pas vraiment ce qu'elles font. Il y a des problèmes, des conflits, par exemple, en Afrique de l'Est. et je me pose souvent la question alors qu'elles servent à quoi, ces forces en attente? Pourquoi elles n'interviennent pas? On entend parler du manque d'accès pour l'aide humanitaire. Par exemple, disons, parlons du Soudan du Sud. Bien sûr, il y a une force de l'ONU qui est impliquée, mais il y a encore des défis pour obtenir l'accès pour l'aide humanitaire, pour qu'elle puisse atteindre les personnes déplacées à l'interne. Alors, est-ce que c'est quelque chose que les forces en attente pourraient, est-ce qu'elles pourraient agir et intervenir à ce moment-là? Je pense qu'il est important pour les leaders régionaux et je pense qu'ils ne devraient pas établir ces forces en attente juste pour suivre l'exemple d'autres régions, mais plutôt les établir pour qu'elles agissent, qu'elles fassent des choses. Et donc, je dois en fait, confesser, je dois avouer et que je n'ai pas vraiment étudié exactement ce que ces forces font, quel est leur mandat, quels sont leurs périmètres d'opération. Et souvent, le problème, bien sûr, c'est les ressources, que les pays qui contribuent n'ont pas forcément les ressources requises. pour ceux-ci, par exemple, pour l'UAFRI, la responsabilité pour les ressources a été distribuée aux pays contribuants. Mais la logistique et d'autres prérequis étaient sous l'égide de l'ONU et de l'Union africaine. Alors, c'est vraiment des choses qui doivent être bien définies et appliquées. Alors, nous avons eu une réunion il y a deux semaines à propos de IGAD et un leader les critiquait en disant pourquoi est-ce que vous ne faites rien? Il y a des gens qui meurent dans la région. Est-ce que vous êtes encore... Mais la réponse a été, écoutez, on ne peut rien faire sans l'autorisation des chefs d'État nous permettant de faire quelque chose ou nous aidant à faire quelque chose. Et donc, ces forces, ces FAA, force en attente, on doit examiner leur utilisation et quand elles peuvent intervenir. Merci. Chris. Merci. Alors, je vais prendre les deux premières questions ensemble et ensuite, je parlerai de la troisième. en lien avec ce qu'a dit Betty à propos des forces en attente, en effet, j'ai l'impression qu'elles ne sont pas vraiment opérationnelles et ce n'est pas vraiment clair de quoi aurait-elles l'air si elles étaient vraiment opérationnelles d'un point de vue politique. Quelqu'un m'a dit il y a quelques années que les forces régionales d'intervention étaient possibles pour en fait combler un fossé parce qu'il y avait ce manque d'opération des forces en attente. Si les forces en attente fonctionnaient vraiment, ce serait elles qui s'occuperaient de ceci, mais je ne pense pas que c'est vraiment correct. Mais cela nous mène à la question quelles seraient les tâches auxquelles on s'attendrait que les forces africaines en attente dans lesquelles s'interviendraient-elles. Alors, une chose que l'on sait par rapport au modèle de la FRI et ce qu'elle nous dit à propos des modèles, on a vu ceci est quelque chose qu'on pouvait faire parce qu'on n'avait pas d'autres alternatives. Cela sert plusieurs fonctions. Et aussi, qui bénéficie de ceci? l'Union africaine en bénéficie parce que leur architecture de paix et de sécurité se mobilise pour s'adresser, répondre à une menace d'un genre ou d'un autre, mais ce n'est pas leur responsabilité de fournir les ressources comme ce le serait par exemple pour des opérations de maintien de la paix ou pour des forces en attente. Mais alors, par rapport à qui bénéficie? Les bénéfices, oui, il y en a un pour les régimes pour qui contribuent des troupes à ces forces. Bien sûr, ils ont des formations, des appuis financiers et il y a un certain prestige qui s'attache à cette participation dans les forces multinationales et c'est très important pour certains régimes, surtout en Ouganda ou au Rwanda où les chefs d'État se voient comme des leaders régionaux. Mais je pense qu'il y a une limite à ces bénéfices parce qu'une fois que les soldats au sein de ces armées commencent à mourir sur le terrain, les gens commencent à se poser des questions, pas seulement au sein des forces armées mais aussi le public se demande que font ces forces en République Centrafricaine ou alors et surtout si, par exemple, Joseph Kony n'est plus vraiment pertinent parce qu'il ne fait plus rien en Ouganda. Et donc, ceci se rattache à ces régimes autoritaires où il y a des questions qui se soulèvent à propos de la participation de ces régimes et de ces forces. Bon, la LRA est un cas un peu étrange. Je pense que c'est presque personnel, en fait. Il y a des gens qui ont une animosité envers Kony qui veulent vraiment personnellement le tuer, l'éliminer et pour eux, c'est une mission spécifique mais je pense qu'il y a même une limite sur ceci. Les commandants prennent leur retraite, ils sont remplacés et les priorités évoluent et donc, et souvent, il y a des priorités plus urgentes qui se présentent. Donc, voilà. Est-ce que je peux intervenir? Et ensuite, on passera à Jidé. Oui, d'accord. Chris, pouvez-vous me dire bien que le mandat des forces de l'Union africaine en Somalie est un peu différent de ceci, mais vous parlez du prestige du pays et les bénéfices qu'ils en obtiennent. Que serait la Somalie aujourd'hui sans les forces de l'Union africaine? Je voulais insérer cette question parce que c'est parce que votre point de vue est plutôt d'une seule perspective, je pense, et n'évalue pas les bénéfices, ne prend pas en compte les bénéfices pour le pays qui est impacté par le conflit. je pense qu'il y a une grande différence entre la Somalie et l'est de la RDC et la RCA. Alors, la question était à propos de la FRI, pas à propos de l'Amisom. Alors, si on parle de l'Amisom, en effet, vous avez raison, la Somalie, les choses vont beaucoup mieux qu'il y a dix ans, c'est vrai, il y a un certain niveau de stabilité, un régime qui fonctionne, mais pour répondre directement à qui bénéficie de la FRI, ce n'est pas vraiment clair pour moi s'il y a des bénéfices pour les populations qui vivent dans la région et certains diraient peut-être que la militarisation de ces contextes avec ces forces régionales d'intervention, en fait, que ceci peut faire s'empirer la situation. Alors, enfin, bon, on peut en reparler, bien sûr. J-Dé, et on a une question qui se relie à ceci. Alors, je vais poser ces deux dernières questions, ensuite, je vais passer à J-Dé. J-Dé va répondre à sa question, mais il y a une autre question qui, en fait, se rattache à ce financement. Quelles sont les ressources, les moyens de l'Union africaine pour répondre à ces conflits ? C'est une grande question pour l'Union africaine. C'est un acteur de moindre importance par rapport aux États-Unis ou l'ONU. Alors, comment est-ce qu'ils deviennent pertinents ? L'une des réponses serait peut-être, je ne veux pas deviner ce que vous allez dire, mais une réponse, ce serait de coordonner à travers des forces d'intervention régionales telles que la FRI. Alors, les réponses, le rôle de l'Union africaine dans la gestion de ces conflits. Et il y a une autre question à propos de, encore une fois, et votre dernier point, Chris, ces trois missions, y compris l'UA-FRI, ces interventions ont été critiquées parce qu'elles se focalisent trop sur la stratégie militaire plutôt que la prévention ou l'établissement de structures de gouvernance et pour mettre fin à ces conflits et s'adresser à la sécurité des populations pour qu'elles soient moins vulnérables aux acteurs que ce soit du côté du gouvernement ou des rebelles. Et ça, c'est l'une des critiques principales de la force régionale d'intervention. Et donc, comment est-ce qu'on peut mieux intégrer certaines de ces opérations militaires pour une meilleure gouvernance et une meilleure sécurité pour les citoyens? Alors, d'abord J.D., ensuite Chris et ensuite Betty. Merci. Alors, quand on parle des liens et les leçons à prendre à partir de l'intervention et par rapport à Cabo Delgado. Alors, un mandat politique est une précondition pour le déploiement. Alors, ça pourrait être un accord politique entre les États ou un accord au niveau des CER ou alors au niveau de l'Union africaine. qui s'est produit sur la dernière décennie, c'est qu'il y a eu des problèmes et des difficultés à aligner ces différents niveaux de prise de décision. Et on voit ceci dans les rapports stratégiques sur les opérations de maintien de la paix en Afrique. Et la deuxième leçon clé, c'est le modèle d'appui, d'accompagnement des missions. Et je ne pense pas qu'on a abordé ce sujet jusqu'à maintenant. C'est vraiment ce modèle qui informe vraiment comment ces missions sont déployées et maintenues, entretenues. c'est surtout une responsabilité nationale pour financer ces coalitions ponctuelles. Et le reste de l'appui, de l'accompagnement est fait d'une manière bilatérale ou à partir d'un appui limité de la part de l'Union africaine. Et troisièmement, quel devrait être s'alignement? Je pense qu'il y a un modèle qui est en train d'émerger. On voit une combinaison d'interventions militaires et d'opérations de stabilisation. Par exemple, si on examine le bassin du lac Tchad aujourd'hui, on voit qu'il y a une intervention militaire en cours, mais la FMM, on voit qu'il y a des acteurs qui s'impliquent dans la sécurité des communautés et essayent d'établir des structures de base et je crois que de plus en plus, si on veut s'assurer qu'on a une paix durable, ce modèle est un modèle qu'on doit continuer à appliquer. Dernièrement, l'alignement avec les forces en attente. Je crois qu'il faut voir comment on définit les forces en attente de l'Afrique. Si on voit ça comme une force permanente, comme Dizababa ou Cameroun dans un espace logistique, ça n'existe pas. Mais si on définit ça comme une force pour renforcement de capacité pour les forces africaines depuis peut-être 20 ans, nous voyons des éléments de ces forces en attente africaines déployées dans des opérations en marche. Les modèles de ces FRI pour répondre aux crises ont représenté des mesures par intérim. Tout cela a été basé sur le modèle de FRI, des démarches agiles qui peuvent être entreprises pour un temps limité. Donc, je pense que tout cela, ce sont des observations essentielles depuis 20 ans. et je pense que le César pourra nous aider à approfondir cette réflexion. on peut faire un récit, la narration de ces opérations depuis 20 ans. Mais ce qu'il faut faire pour réaliser une paix durable, il faut assurer que la gouvernance dans les communautés frontalières soit bien entreprise et assurée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, J.D. Maintenant, la parole à Chris et ensuite à Betty. Oui, merci. Je n'ai pas grand-chose à ajouter, sauf que J.D., vous m'avez donné quelque chose sur quoi réfléchir. C'est très encourageant. Parce que vous avez dit qu'il y a des initiatives en élaboration qui proviennent après les forces internationales. Je n'avais pas entendu parler de ça dans le contexte de FRI, mais cela m'a fait réfléchir. Si, par exemple, la FRI était toujours en opération, ça fait quelques années maintenant qu'elle s'est éteinte, mais même si elle était opérationnelle toujours, par exemple au Congo, au Soudan du Sud, ce sont des pays qui ont déjà des forces de maintien de la paix de l'ONU assez importantes, déjà, qui entreprennent des tâches de renforcement de la paix telle que vous le suggérez et qui fournissent une ombrelle pour les ONG et d'autres acteurs qui fournissent des services pour les gens de tous les jours. On pourrait en reparler à un certain moment. Cette comparaison où il y a les FRI qui opèrent dans le contexte de pays qui déjà ont leur propre conflit à l'interne, où il y a ces missions énormes de l'ONU qui sont là depuis toujours telles que la RDC avec qui ont des relations contentieuses avec les gouvernements et les communautés. Et puis, c'est peut-être une conversation qu'on pourrait avoir dans l'avenir pour explorer cela davantage. Oui, merci. Un point intéressant. Est-ce que ces missions ont vraiment changé les relations si on ne pense pas à l'externe, l'ONU, les interventions importantes, comment est-ce que cela, à quoi cela mène, des façons intéressantes sûrement sur lesquelles on peut se pencher dans l'avenir. Betty, à vous. Ce que je voulais dire, je voulais répéter qu'il n'y a aucun doute que la FRI a eu un impact dans la chute de la LRA. Et je voudrais, je vais vous envoyer justement l'article que j'ai écrit qui explique bien la réduction, la diminution de leurs activités dans la région. et il y a l'article donne des exemples de solutions qui proviennent des pays eux-mêmes, des communautés elles-mêmes. Ma question est la suivante. Si les États-Unis n'avaient pas contribué, si l'ONU n'avait pas fait partie du processus, si l'Union Européenne n'avait pas contribué, si les institutions et les pays n'avaient pas reçu ce soutien, qu'est-ce qui serait arrivé? Ensuite, la question de la prévention n'a pas été inclue dans ce processus. on avait seulement pensé à éliminer la LRA à point final. Ensuite, l'Ouganda avait un programme de réinsertion, de réhabilitation, mais j'ai eu certaines préoccupations avec cela, mais une fois que la FRI est intervenue, qu'ils aient défecté, qu'ils aient été capturés, cet exercice de mobilisation n'a pas duré. Jusqu'à aujourd'hui, nous ne savons pas ce qui se passe aux anciens combattants de la LRA qui sont revenus chez eux après l'intervention de la FRI. La FRI aussi n'avait pas de stratégie de fin de jeu. pour mettre fin à ces opérations, la raison pour laquelle les opérations ont vu leur fin, c'est qu'ils n'avaient plus de ressources. Tout simplement, comme Chris a dit, les forces ne pouvaient plus continuer parce qu'ils n'avaient plus le soutien de l'extérieur, des États-Unis ou ailleurs. Et donc, il n'y a pas eu d'effort pour évaluer que s'est-il passé une fois que les forces et la FRI se soient éteintes. Est-ce que ce programme aurait pu être conçu de façon meilleure pour inclure une stratégie de sortie de fin de jeu? et je pense que les ONG se sont impliquées. Je pense que c'est une très bonne chose impliquée dans les défections, par exemple. Mais que s'est-il passé après? Alors, voilà tout ce que je voulais ajouter à la conversation. Merci, Betty, merci, Chris, merci, J'idée d'avoir répondu aux questions de nos participants, de notre audience. Et un grand merci à tous ceux d'entre vous qui ont pu se rejoindre aux trois webinaires. Moi, je voudrais aussi faire une petite comparaison entre les trois webinaires. deux choses qui sortent de la conversation d'aujourd'hui, c'est que malgré les réussites relatives du modèle de la FRI, il faut avoir davantage d'efforts pour nous concentrer sur les stratégies de prévention des efforts de mobilisation qui pourraient adresser les défis de gouvernance engendrés par ces conflits. C'est le rôle de l'Union africaine, des acteurs régionaux à jouer. Ensuite, cette question de stratégie de sortie, stratégie de fin de jeu, de considérer à quel point est-ce que ces acteurs ne présentent plus de menaces, à quel point est-ce que ce n'est plus logique de continuer les opérations, quand est-ce qu'il faut mettre face à ces opérations de la paix? Question à répondre. Ceci dit, je pense que la FRI, les situations ad hoc ont démontré beaucoup de réussite et je pense qu'il y a beaucoup, mais il n'est pas reconnu pour leur réussite. Peut-être, il y a beaucoup de scepticisme, il y a eu des missions à Darfour, à Misson et autres, mais je pense que ces missions ont évolué de façon très concrète pour répondre à des défis sécuritaires et qui le font très bien. Comme Chris l'a dit tout à l'heure, chacune de ces missions s'est adressée à une menace de sécurité transnationale, que ce soit la LRA, Boko Haram, que ce soit autre, des menaces qui ont traversé les frontières qui confondent plusieurs pays et nous savons que pour adresser cela, que faut-il faire? Il faut trouver des moyens par lesquels les États puissent coordonner pour empêcher la diffusion de la sécurité de ces menaces d'un pays à l'autre. Alors, l'UA peut donner la légitimité pour le partage de renseignements à travers, par exemple, les FRI, ce qui permet les armées de pays différents de poursuivre ces groupes criminels lorsqu'ils traversent les frontières. Nous n'avons pas nécessairement besoin de financement supplémentaire ou d'intervention autre. Vous avez besoin d'une coopération entre les pays qui sont affectés par ces menaces. Il faut donc que les acteurs régionaux prennent responsabilité et il faut les donner un rôle de coordination et c'est voilà ce qu'il faut faire. Alors, plutôt que de simple gouvernance, je pense que c'est un modèle très prometteur, la FRI, nous voyons donc une appropriation par les États qui sont confrontés par ces conflits, par exemple, au Mozambique et la reconnaissance que les acteurs régionaux, même s'ils n'ont pas beaucoup de financement, qu'ils n'ont pas les troupes à leur disposition, mais qui peuvent jouer un rôle vital du côté de coordination, de la permission de confronter ces insurgents qui traversent les frontières et nous voyons cela de plus en plus en Afrique aujourd'hui. Merci beaucoup à nos panélistes aujourd'hui d'avoir adressé ces défis, les leçons apprises provenant de ces missions et j'espère que nos collègues de l'Union africaine nous écoutent et d'autres organisations régionales ont beaucoup appris de notre discussion d'aujourd'hui et comme tous nos panélistes l'ont dit, nous pouvons continuer cette conversation, ce dialogue au César, à savoir comment prendre les leçons apprises des opérations du maintien de la paix africaine pour maintenir la paix et la sécurité en Afrique aujourd'hui et dans l'avenir. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci. Merci.